Louis Ivaldo Santos est le tout nouvel ambassadeur du Brésil près le Bénin. A son arrivée au palais de la Marina, le diplomate brésilien a été accueilli au son de la fanfare de la garde d'honneur. Né le 15 mai 1957 à Rio de Janeiro, Louis Ivaldo Santos a été successivement ministre conseiller à l'ambassade du Brésil à Addis Abeba en Éthiopie, conseiller à l'ambassade du Brésil à Washington, puis ministre conseiller à l'ambassade du Brésil à Luanda en Angola avant d'être promu ministre de la deuxième classe le 26 juin 2013 au Brésil. Aujourd'hui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République fédérative du Brésil près le Bénin, Louis Ivaldo Santos entend œuvrer pour une consolidation des liens séculaires et historiques entre les deux peuples. Nous avons un cadre d'activité de coopération bilatérale dans le domaine de la santé, de l'éducation, du patrimoine intellectuel, de la gestion portuaire, aussi qui est dans le cadre multilatéral dans le domaine de la continuité culture. Et je veux tout faire pour développer cet acquis. Âgé de 71 ans, Korsiwi Degba Ezi Golo veut bien mettre ses expériences au service des relations bilatérales entre le Ghana et le Bénin. Reçu avec les honneurs au Palais de la Marina, le diplomate ghanéen a présenté sa lettre de créance au président de la République. Le Ghana et le Bénin entretiennent depuis très longtemps de très bonnes relations de coopération et d'amitié. Évidemment, nous sommes le même peuple et c'est pour approfondir les relations qui existaient déjà, qui ont été mises en place par mes prédécesseurs que je suis venu présenter mes lettres de créance ce matin. J'avoue que les nouveaux domaines de coopération seront définis, seront améliorés à travers les rencontres périodiques qui se tiennent à travers la grande commission mise de coopération. C'est sur les aides des deux hymnes nationaux, la Bramanson et l'aube nouvelle, que Stéphane Leloucher a été accueilli au Palais de la Marina. Le nouvel ambassadeur de Belgique, accrédité au Bénin, a lui aussi remis sa lettre de créance suivant les usages protocolaires. Sa Majesté le Roi Philippe, Roi des Belges, m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Outre la coopération militaire, le développement rural et le secteur de la santé, Stéphane Leloucher entend suivre l'agenda du chef de l'État dans la lutte contre l'impunité. Les accents particuliers reflètent l'agenda du président Talon que je viens de rencontrer, avec qui nous en avons parlé bien entendu, dans l'accent qu'il souhaite mettre dans sa magistrature, à la lutte contre l'impunité, la bonne gouvernance, une justice indépendante, la fin du népotisme, ce genre de priorité-là. Nous n'allons pas nous dégager bien entendu des secteurs dans lesquels nous coopérons déjà, en coopération bien entendu avec nos collègues de l'Union Européenne. Agé de ses 16 ans, Stéphane Leloucher est marié et père de deux enfants. Il occupe son nouveau poste d'ambassadeur du Royaume de Belgique, près du Bénin, avec résidence à Abuja, au Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada